bonjour les amis on se retrouve dans cet épisode 26 à peu de choses près de deus ex premier du nom et on est dans le chantier naval de brooklyn si mes souvenirs sont exacts il n'y a pas de chance qu'ils le sont ou alors on a pas mal galéré l'épisode d'avant rappelez vous et du coup j'ai bien peur que en particulier cette mission là on l'est un tout petit peu raté j'en ai bien peur on va voir on verra bien et donc de mission notre vraie mission principale s'écouler le pcs world cloud en détruisant les cinq soudures des cales avec des explosifs et en inversant les pompes saleh wapaka la version des pompes déstabilise l'équipe du navire et donc boum il va casser mais j'ai peur que l'on ait raté ça on avait vraiment vraiment miséré la dernière fois à ce niveau là enfin au dessus là là où il y avait les robots alors on va voir ce que ça va donner ah bah peut-être que finalement j'ai réussi une mission à l'insu de mon plein gré non à l'insu de mon plein gré donc on passe dans un nouveau pitonio oui les goûts mène tout droit au bateau vous pouvez le rejoindre de cette façon si ça ne vous ennuie pas de nager ça ne dérange pas de nager par contre on a un objectif atteint dans mon tabord du bateau mais c'est là quoi on n'a pas j'ai peur qu'on ait passé de munitions et d'explosifs on va quand même aller faire un petit tour un peu partout avant de plonger d'accord que je retrouve avec ça c'est le bateau ça je voulais pas descendre je ne voulais pas descendre et ça commence parce que là je suppose que je ne peux pas remonter je voulais voir là au moins tu ne veux pas t'ouvrir d'accord elle dit moi qu'il ya des explosifs là dedans d'accord d'accord il n'y a pas un petit truc caché j'ai ma souris un peu sensible nous sommes nous on est revenu dehors à ça doit être une autre arrivée possible est ce que où est ce qu'est la grue elle serait pas là bas la fameuse grue bon on va faire un peu le bourrin alors je vous explique terre d'ailleurs j'en profite pour ceux que ça intéresse les prochains je crois que j'ai décidé le prochain let's play que je ferai en fait il y en aura peut-être deux en même temps ça va être mais c'est pas tout ça va être mafia le premier du nom la mafia 3 qui va sortir sous peu et je vais faire le premier mafia pour rafraîchir un peu la mémoire de ceux qui alors enfin voilà c'est tout et donc voilà c'est tout où est-tu ça m'apprendra à faire le débile et je danse dans ce dans ce ce refrain qui me plaît aller merguez il est où son pote par contre je suis plus très en forme on va pas aller bien loin comme ça les amis combien il me reste de vie 3 là je suis vraiment pas bien niveau torse la jambe gauche est pas brillante mais tant qu'elle me porte on fera avec est ce que tu as quelque chose à nous donner toi je suis contre le fusil d'assaut alors bien entendu j'ai pas du tout besoin d'aller ici 1 puisque je pouvais nager comme il disait mais je voudrais trouver quelques peu de loot et en particulier de la vie et des explosifs j'ai peur d'être un peu un peu short alors vous vous souvenez comme j'adore mon arme préféré on va faire une petite sauvegarde parce qu'on va en prendre plein les dents je le sens intéressant là il ya certainement c'est celui qui venait de là on passe pas deux boulettes on va aller fouiller là dedans mais avant je dois m'occuper du gore j'ai rien pour me cacher là et là on est vraiment vrai que ça peut le faire là je l'ai eu mais c'est pas possible ça revient bien copain andouille toi est ce que tu vas me dénoncer mécanicien tu devrais pas par plus de sécurité je vais bonjour est ce que vous avez quelque chose à me dire jeune homme rien tu veux pas causer c'est le titre d'on parlait winnie le copain de sandra oui c'est moi ouais on est avec vous à 100% on peut savoir ce qu'il s'aborde passe à bord du rafio banon j'ai dû c'est pas le code de la passerelle est 655 il n'est pas difficile à retenir mais fait malgré tout attention au garde c'est un peu fort non je ferai gaffe d'accord c'est un peu fort le son du jeu non ça va est ce que ça va bien toujours regarder entre et à côté des distributeurs de boissons quelles sont les nouvelles une famille découvre une nouvelle espèce avant les characters se promener tranquillement en famille le long d'une plage parfaitement paisible et quelconque de californie lorsqu'ils sont tombés sur ce qui pourrait bien être une passionnante découverte c'est ma femme qui l'a vu en premier nous a déclaré dan characters mon accent est toujours impeccable au début on a cru que c'était un lézard qui s'était noyé et avait échoué sur la rive mais c'était trop gros la tête surtout était énorme et il y avait des plumes sur les pattes mais il ressemblait vraiment aucun piaf que je ne connaisse que je ne connaisse alors je me suis dit que ça pouvait être un de ces trucs préhistorique comme dans les films et j'ai décidé de prévenir quelqu'un l'étrange carcasse étant transporté au département de biologie de l'université de californie à los angeles où elle est examinée par le docteur trey herman une étude préliminaire révèle que ce corps n'entre dans aucune de nos taxonomies actuelles a-t-il révélé il présente certaines caractéristiques secondaires de la mouette mais un certain nombre d'autres qui rappellent plutôt les traits d'un reptile d'accord la famille carutters a semblé prendre ça très tranquillement même si je dois avouer que je suis très excité depuis que le docteur hermann nous a dit qu'il est possible que l'on baptise de notre monde non donc c'est nos amis de vista life là où je sais plus comment vous voyez ce que je veux dire donc on a le code de la passerelle donc maintenant on peut passer par en dessus par en dessous c'est la fête mais on va pas y aller pour autant tout de suite on va continuer d'explorer je veux quelques bombes supplémentaires pour être sûr de pouvoir tout faire péter soit dit on peut continuer pour voir ce que ça donne si on n'a pas assez coucou c'est moi oui l'objectif est le puzzle vous ne devriez pas encore des difficultés particulières éviter les gardes sur le doc il paraît sûr en fait je fais le parcours à l'envers donc ce message là j'aurais dû l'avoir en descendant en fait enfin si j'étais passé par ailleurs bien sûr un bonjour bonjour dit dont il ya de la selsona ici j'ai enfin trouvé le fucking blue boy club il ya des traces de caca sur la cuvette non ça va et l'odeur moi je m'en fiche j'ai pas mes équipements nanothèque pour sentir donc à se rafraîchir un peu voilà et peut-être moi en fait qu'ils sont fait pas très ah quand même eux c'est l'enseigne most of qui nous parle dans votre propre intérêt comme pour des raisons de sécurité des batteries régulières assureront la garde du doc tant que le prcs et le bateau world cloud restera à quai et la passerelle sera maintenue en position levée si vous vous souhaitez accéder au world cloud elle peut être abaissé avec le code 66 55 il va sans dire que ce code ne doit être en aucun cas communiqué c'est pour ça que je laisse comme ça dans mon placard attire ce personne sous peine d'action disciplinaire merci de coordonner l'application est ce que c'est le même code qui nous a donné tout à l'heure en toute logique oui c'est jamais donc voilà encore une fois ce qui montre les différentes possibilités pour réaliser la même chose que l'on a avec ce jeu je le sens mal ou la village de 100 corps fait peur donc là on a en fait les trucs à l'envers un peu bonjour ça va d'accord alors là faut jongler entre qui est gentil qui est méchant méchant j'ai quelque chose à vous dire et bien dit le mois de la passerelle on va le reprendre dans le bon sens en tête tant que l'un est hack et je vous serai gré de coopérant vous soumettant protocole sécurité fema en raison de la cargaison particulièrement délicate du world cloud le bateau restera à l'isolement tout le temps de son séjour ok le mais et le minimum de personnel sera autorisé à y cédé en permanence ok d'accord ok d'accord qui ratons ça puis ratons ça et on va certainement pouvoir désactiver certains trucs même si elles ne nous font pas bien mal mais traves auto il y en a nul part j'ai jamais eu la chance qui accéder à ce machin là et toi tu dis quoi dans vos trois pour atterrer comme d'accord 6 5 5 on a déjà récupéré donc on va continuer notre parcours à l'envers juste un petit peu en tout cas nous ne sommes jamais trop prudents et donc là on revient voilà rappelez vous il ya un épisode ou deux on nous avait dit allez en bas de la machin je vais pas m'avancer beaucoup plus d'accord je suis enfermé dans la porte parce que ça va pas me donner grand chose je pense et surtout je prends le risque de me faire de me faire claquer le beignet où on peut y aller pour le fun si vous voulez mais on va se faire exploser par les bestioles 1 j'annonce on va avoir mal j'annonce je serai j'aimerais bien aller là bas en fait pour vous dire la vérité toute la vérité si je vais là bas faut que je sois en mesure de pouvoir remonter par là donc on va descendre par là en fait il doit y avoir un truc pour désactiver ces robots mais je n'ai pas trouvé où c'est pour essayer de prendre l'ascenseur jusqu'en haut de la grue vous devriez pouvoir accéder au toit à passer on peut plus rentrer là faudrait qu'on le fasse dans l'ordre quand même le truc ce sera un peu mieux ce sera un peu mieux d'accord cours forest cours on est mort il est là juste derrière là je peux pas passer je vais tout fait c'est ça si bien là je suis foutu faut que j'aille là en fait il est sûrement à gauche et cours forest donc je rappelle on est arrivé là où on avait dû arriver mais comme on n'aime pas quand c'est trop simple on repart en marche arrière dans un autre chemin et on refait le même parcours enfin on essaye de retourner de retrouver voilà déjà pourquoi c'est un petit peu intéressant enfin en même temps là déjà non j'en avais déjà un fusil à lunettes qui toi d'accord au revoir ascenseur je devrais pouvoir sauter sur le toit non c'est par là qu'il faut que j'aille il ya à rip 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 on y retourne ou quoi allez on accomplit notre mission on va pas y passer des heures toi ça on verra bien si on n'a pas assez de d'explosifs on verra on va vite le savoir oui je suis danton mais tu me l'as déjà donné le code donc là nous on a liquidé en fait c'est bateau là qu'il faut qu'on pète donc on a le code de la passerelle on va monter dessus pour voir si il y en a encore un là bas il est pas censé nous voir 6 6 5 5 c'est ça ah oui ça monte bien donc je pense qu'on aurait pu poser vu qu'il faut les poser sur la coque on aurait pu le faire de sous l'eau mais là encore on va au travail maintenant faites attention regarde et trouver le chemin d'accès au pont inférieur où on aurait pu le faire d'en dessous ça aurait été beaucoup plus simple qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait est ce qu'on se retente je ne sais pas en fait et hôte à la blog l'autre qu'est ce qui t'arrive et bien il va donner l'alarme ce crétin des bois je suppose un revient toi au revoir j'ai trouvé un raccourci zut on ne le voit pas bon c'est pas grave je l'ai touché quand même il va être blessé oui il est une autre manière de trouver everett il a une maîtresse nommée bête du clore souvenez-vous de ce nom lorsque vous arriverez à paris je ne suis pas à paris je suis pas très discret j'ai bien envie de faire demi-tour les amis coucou ça va j'ai bien envie de passer par le par le comment ça s'appelle par en dessous parce que là en fait faut que je rentre dans le bateau pour redescendre en bas alors que tout à l'heure en passant sous l'eau ils ont des têtes ces gens mais incroyable 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 moi je vous le dis il doit avoir des casques en kevlar ou je sais pas quoi on essaye rapidement de descendre si on ne trouve pas on passe sous l'eau il est là il m'a eu je bourrine trop là ça va pas là je ne suis pas j'ai une jambe qui est morte l'autre non non ça va pas du tout ça va pas du tout allez je change de programme on repart dans l'eau de là où on est arrivé puisque ça sert à rien en fait on avait trouvé un raccourci pour faire simple donc ça sert à rien qu'on s'embête à vouloir passer partout contentons-nous de réaliser nos missions et déjà ce sera pas mal pas obligé de tout explorer là on doit faire péter le bateau on fait péter le bateau réfléchis pas votre mission si vous l'acceptez oui je l'accepte on va retourner sous l'eau qu'est-ce qu'il m'avait dit au début là que allez viens copain je remets une pile dans mon taser c'est toujours au moment où tu pointes le nez pour regarder s'il y a quelqu'un peut-être que son chemin de garde s'arrête là qu'est-ce que j'avais dit c'était par là ouais est-ce qu'on va voir au bout quand même c'est marrant d'un côté je vais avancer d'un autre ça m'embête d'avancer sans avoir exploré tout hop tu ne m'as pas vu tu ne m'as pas vu tu ne m'as pas vu normalement il ne devrait pas nous regarder tant pis on fait de la mercaise bon c'était j'avoue un peu inutile mais bon ça leur fait du bien aussi donc on va redescendre toujours sauvegarder en haut d'une échelle non c'est bon donc on va nager la question était on va relire le truc là par contre ça doit remonter un petit moment je vois que l'on retient donc c'était très certain c'est pas celui-là c'est pas celui-là fail il faut quand même aller au bateau forcément je pensais que on pouvait le faire exploser mais avant tout on va faire le tournage donc là il faut prendre l'échelle sur la gauche et monter ouais voilà c'est pareil que la passerelle bon tant pis par contre il ne faut pas tenir un truc électrique à la main quand on est dans l'eau voyons il n'y a rien qui traite sous l'eau donc on va monter sur le bateau on va avoir la même chose à faire que tout à l'heure à savoir trouver le comment aller au pont inférieur c'est assez curieux comme procédé parce que j'aurais pensé moi si on devait poser des explosifs pour faire péter la coque qu'on le fasse de l'extérieur ça aurait été un petit peu plus logique non ? je crois que c'était un type qui se baignait là bêtement or là il nous propose de le faire d'intérieur qu'est-ce que c'est que ce truc là ? c'est l'encre ? qu'est-ce que c'est que ça ? la pince d'accord est-ce que tu peux m'attraper ? bon il n'y a rien d'autre donc qu'on monte par là ou de l'autre côté ça ne va pas changer grand chose a priori donc on va monter par là QQ il y a quelqu'un ou pas ? le prochain silencieux que je trouve je le mets sur ce flingue là par contre oui au travail maintenant faites attention garde et trouvez un chemin d'accès au pont inférieur moi je travaille dans la discrétion c'est important quand on fait ce métier je trouve on n'entend rien il y en a un là-bas il y a du monde au milieu donc il faudra parier que ce soit au milieu tout ça ça paraît logique donc lui je vais me le faire uniquement si je le one shot enfin je vais essayer on respire plus bien jouer Kalagan ça bouche ça bouche ça bouche ça bouche hé ça taquine les gars là alors encore une fois il y a 100 000 peut-être 200 000 300 000 il y a plein de façons de résoudre tout ça on n'est pas obligé de bourriner comme je le fais là on voit qu'on peut monter là-haut là on voit quand on a des trucs à récupérer c'est cool c'est que du coup je récupère des grenades un medic kit parfait un gilet pare-balle je ne peux pas qu'est-ce qu'il me disait 35-05 là de quoi de quoi de quoi j'ai vu un truc passer 35-05 vous avez vu non vous avez pas vu non voilà ici vous avez trouvé je croyais que c'était un code le gars complètement je cherche un code donc là on est à un bout du bateau on va quand même essayer de monter ici ça nous permettra peut-être de finir le ménage si on se casse pas la figure avant si j'arrive à descendre sans me récher on pourra dire champion du monde donc en fait ils étaient là donc on voit qu'il y a des caisses à récupérer éventuellement avec du loot mais bon donc j'essaye de descendre attention pourquoi ça m'aurait donné quoi ça j'aurais pu aller là ça me donnait rien et aller plus par là ça ne peut pas me donner grand chose bon on va continuer à respecter le bateau comment fait comme ça donc l'échelle c'est mon gros mon gros souci mon gros souci les échelles dans ce jeu je vais me coller la tête en haut comme ça je n'ai plus à maintenir la touche pour l'acheter accroupi pour l'acheter il n'y en a pas d'autres là-haut on voit qu'il y a une cabine mais peut-être que la descente on va pouvoir la faire par là approchons-nous discrètement pour ne pas réveiller les cadavres je vais aller voir après mais ça, ça m'intrigue il est par là il est au-dessus, non ? il est là les copains vous n'êtes pas en forme qu'est-ce qui vous est arrivé ? vous êtes mouru ? il commence à avoir des mouches il marche dessus comme si de rien n'était encore un petit coup peut-être dans la tête ça marche bien ok donc le fameux truc aussi penser à cacher à cacher ça ne sert à rien comme on peut le voir donc être revenu ici ça ne nous amène pas grand-chose non plus je vais aller voir par là ça m'intrigue ce passage dans la mesure on ne peut y accéder qu'en passant soit par là soit par là non, on peut aussi y aller par là j'espère qu'on va pas trop peiner il faut sûrement monter dans ce truc donc on pourrait faire de l'alpinisme sur les caisses pour aller récupérer le loot honnêtement honnêtement il y en a un autre honnêtement ça ne m'intéresse pas plus que ça non non ça va rêver où il est ? il est là coucou c'est pas du tout ça 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 c'est que je voulais faire eh il est où ? qui c'est qui m'a tiré dessus là ? il est toujours dans l'arrière et je tourne 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 boum boum alors 2 balles dans la tête il a rien non mais là faut arrêter non mais moi quand c'est comme ça j'arrête 2 balles dans la tête ça lui fait rien je ne suis pas d'accord donc où ils étaient ? je ne suis pas d'accord on va se cacher là on va attendre un petit peu le temps que le poison fasse effet bon voilà il a mal pendant ce temps là on va picoler la blague ça y est il doit commencer à être à être piqué on peut y aller oui c'est vrai que c'est pas très glorieux quand même on lui tire une petite fléchette on s'en va en courant mais on n'est pas là pour la gloire on est là pour le devoir d'accord ? nous devons sauver le monde et nous allons le faire il y en a un autre là-bas je pense je pense donc là il faut rentrer dans cette partie ça ne s'appellerait pas le chapiteau d'ailleurs comment ? comme ça cool il a une passerelle parfait je vais faire le petit tour quand même pour ne pas avoir de surprise ok ok on peut aussi monter par là faisons le plein 15 de munitions alors évidemment toi tu es verrouillé ça me fait étrange tu ne me vois pas tu ne m'as pas vu tu ne m'as pas vu tu ne m'as pas vu il n'y a personne dans mon dos tu ne me vois toujours pas qu'est-ce qu'il a dit mon ami ? il y a une autre oh bah comme par hasard on va relire ce qu'il nous a dit l'ami alors il y a une autre manière de trouver Evret il a une maîtresse nommée Bette Duclair souvenez-vous-en on s'en souviendra t'inquiète c'est au-dessus on dirait bien alors on va passer bien entendu par là mais avant on va inspecter un peu il doit se contenter de alors il n'y a qu'une route qui mène où on doit aller pour autant ça se mange non pour autant il y a oh mince il m'a vu vous croyez ça va pas je crois que tu joues à Hillary Clinton ou quoi là hein allez je vais achever tes souffrances tu es prêt c'est comme ça le monde est parfois cruel c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a du monde qui est surtout en haut alors que je pense qu'il faut qu'on aille d'après ce que j'ai compris en bas ça s'énerve oh alarme je me suis fait avoir vite par là vite 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 oh regardez ce que je vois là alors ce truc n'a pas de porte allez comprendre pourquoi je ne sais pas mais c'est vrai que ça n'a pas de porte assis là ah faux cul c'était pas ça on peut bourriner là parce qu'on a notre pote qui va nous sauver bien assez toi là feste-t-il il ne se passe rien voilà toi entreferme toi tu nous resoignes dans 24 secondes je suis là venez je suis là bon on referme on va lire l'info cube tranquillement je crois qu'on n'ait un plus d'autres de nos réserves de médicaments contre le mal de mer si vous pouvez réapprovisionner j'ai l'impression que la sortie va être agitée au fait de song elles sont récemment tous les codes alors si vous devez lever la passerelle servez-vous du 97-53 ça marche toujours toujours regarder sous les lits l'armure qui va être fermé je pense mais nous on veut descendre pourquoi on nous force à monter la électronique lab ah j'ai plus d'énergie bioélectrique mon dieu comment allons-nous faire c'est f6 là f6 f6 où es-tu f6 là mais non c'est f6 c'est quoi pour la lumière f12 ben voilà tu veux pas y aller allez roule 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 je suis le roi des cananas des canalisations sonne forest sonne je vais aller à l'armure non qu'est-ce que vous en pensez un passe-partout j'en ai 6 allez soyons fous il y a un robot tech et c'est tout très bien donc déjà pardon tu vas nous être utile qu'est-ce qu'il y a consultez votre ordinateur on interregistre d'accord on va s'enoccuper on fait le plein de décodeur tout ça on n'a pas besoin par contre très bien vous n'avez pas assez de place il faut qu'on le prenne pourtant ah donc et on va le mettre sur le pistolet le pinard on va vous ne pouvez pas le jeter ici l'éternel problème et on va prendre ça que l'on va placer tout de suite sur quoi ? pourquoi je ne peux pas le mettre là ? ah parce que je n'ai plus de place merdou merdou donc tu pourras le jeter accessoire de précision est-ce que je peux le mettre quelque part je le mettrai bien là c'est plus important que ça soit précis que le flingue ensuite est-ce qu'on a autre chose ? ça ça nous donne pas grand chose puisqu'on arrive dans voilà on ressort là très bien donc là on a fait le tour il nous manque l'armurie est-ce qu'il n'y aurait pas un truc là ? non ah mais on peut carrément pas y aller à l'armurie il doit y avoir on a déclenché un peu beaucoup d'alarme là quand même là-haut c'est pas grave que je voulais passer vite 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 il est là donc 4 balles dans la tête quand même avant qu'il ne soit mort c'est quand même assez fort non il peut pas mais un peu quand même je sais que tu es là hé tu me saoules pourquoi il était là ? où il est ? là-bas non mais alors ? on va quand même pas se laisser c'est pas une minute donc on va attendre un tout petit peu dans les parages on va prendre le flingue que l'on va recharger bon là on a du calmer un peu le jeu l'armurier alors on n'avait pas des codes c'était ça m'énerve de me planter comme ça des codes que l'on avait trouvé nananananananananananananana qu'elle a programmé ne fonctionne pas 8 3 3 5 3 combien on en a de codes là-dessus ? non c'est un code à 4 chiffres 8 3 3 5 3 essayons 97 et non c'était 1 5 1 5 donc 83 3 5 3 83 83 3 5 3 c'est pas celui-là bon bah on va séparer d'un de nos multiples décodeurs bonjour oh mais c'est la fête du string ici je vais me plaigner tu veux pas te refermer comme tu veux je suis ton père qu'est-ce que c'est un passe-partout très bien ça très bien je prends ça très bien je prends ça j'en ai plein mais je prends c'est celle d'invincibilité cool démunition j'ai pas trouvé encore les trucs d'alarme ça l'embête un tout petit peu ça j'en veux pas les roquettes bah on y reviendra s'il faut roquettes parce que là je ne peux plus ok 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 alors on peut reprendre ça il faut charger notre arme discrète l'arme la plus discrète de toutes donc a priori on va quand même monter on va monter à l'étage du dessus c'était où la montée par là il ne doit plus rester grand monde c'est le centre de commande on a fait un petit peu le ménage on va dire un nano code c'est bon pour ce qu'on a un accessoire laser on ne peut pas le prendre on n'a plus de place mais on va en faire pardon alors vous avez dit que bon je recommence vous avez dit que vous chargez en personne de danger les codes de sécurité cette fois-ci j'ai déjà changé le 65678 c'est encore un nouveau c'est pas le même que l'autre celui-là croignou qu'est-ce qu'il y a là-bas on va faire de la place pour récupérer le laser ça peut être utile il y a le captain qu'est-ce qu'on vire les amis le couteau je ne m'en sors jamais le problème du couteau c'est que ça tâche et ça ça me pose un problème le laser il est où le laser il est là je le met très bien sur ce flingue-là c'est tout de suite par contre je ne me souviens plus du raccourci clavier il faudra que je regarde au cas bon en même temps ça ne me sors rien c'est pour je m'en sors très bien comme ça non ça j'aime pas qu'on me faire l'appartement et figure-toi méfie-toi j'aime pas ça oui je sais je regarde ma montre ça se fait pas la caméra est active ouverte ouverte la caméra on l'éteint et toi aussi mais en même temps maintenant il n'y a plus personne donc on s'en cogne un peu le coquillard on a fait l'ou-ména-jou liberty island ok allez on s'en va on s'en va ce serait fondant je vais quand même voir ce que ça fait on va sauvegarder c'est juste ultra fun ça sert à rien ok alors je rappelle je rappelle que on doit descendre bien voilà une façon de descendre oh mon dieu on est où là ? on est toujours sur le bateau mais ça doit être quoi d'être là ? faire de l'équilibriste vous croyez que c'est ça ? ah non ça doit aller cher pour à mon avis on fait ça alors comme je suis très mauvais dans ce truc ça doit être un truc dans le genre et ça va nous permettre ensuite de sauter de conteneur en conteneur on n'est jamais venu là mais par contre ça va être simple on va pouvoir passer si je tombe bon cela ne nous aura pas alors je pense que la solution c'est ouh on prend le truc on saute mais on va pas le faire non on ne va pas parce que bon on a tout ce qu'il faut on pourrait looter pour le plaisir pour le plaisir mais on va pas le faire là il faut qu'on avance les amis ah bon c'est bon c'est bon j'ai pas trop souffert là je vais peut-être souffrir un peu plus par contre je suis trop gros je suis trop gros du coup on est un petit peu coincé là quand même on est un petit peu coincé beaucoup alors comme je suis contre toute chute inutile nous repartons donc maintenant on va descendre il y a encore des trucs qu'on a pas exploré ou quoi ? ça on l'a exploré mais ça là le code de commande on y était le code du captain c'est une à trois c'est pas le dernier qu'on a récupéré 65 678 65 65 67 8 easy 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 donc ça c'est ce qu'on voyait de l'extérieur avant que nous arrivions au port je veux que vous chargiez les documents de code l'empêchant tout accès à l'armurie du bateau on est déjà allé avec le nouveau code 70 et 11 32 34 ne communiquez pas donc l'armurie on l'a craqué donc on s'en fiche l'ordinateur ça c'est curieux ces machins là l'ordinateur personnel on va le craquer histoire de lire un peu ses mails on sait jamais il y a peut-être des trucs un peu rigolo vous savez les marins quand ils partent longtemps en mer comme ça c'est papa salut papa je voulais savoir comment tu allais papa au revoir papa tu ne le verras plus a été très intrigué de vos renseignements sur Walton Seymour les menaces présumées alors il faut qu'on finisse de lire avant que la barre s'arrête sinon nous espérons que on a vu d'accord hop un petit nano code qui va bien de l'entrepont pensez au login hot pass d'accord allez on descend on descend et on fait péter la baraque a priori on est seul où est-ce qu'on descend je ne sais plus ça c'est l'armurerie ok ça c'est la montée ça c'est rien du tout on ne passera pas là-bas j'ai perdu la descente l'électronique là ben on est comment profitons-en mince où est-il la montée elle est là donc ce qu'il nous faut trouver c'est la descente verrouiller serrure infinie résistance infinie donc in the baba pour ça salut les il n'y a personne non je ne veux pas de cigarette j'ai pris ça alors on va laisser ouvert toutes les portes pour éviter de fouiller 50 fois les mêmes choses ok je me suis retrouvé embroché sur la porte mince il n'y a que cette descente là et on ne l'a pas déverrouillée ennuyeux 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 et comme tout est infini on ne peut pas on ne peut pas alors là je vais rejeter mes clopios j'ai pris des clopes tout à l'heure au boisson là vous ne pouvez pas jeter ok ça peut servir je serais bien tenté alors j'ai toujours pas regardé le truc là quand on a la résistance on peut le faire péter avec une grenade mais je n'en suis pas sûr on voudrait tester remarquer c'est la même descente ouais pourtant on a tout vous déverrouiller du contrôle qu'on avait là-haut bon on regarde dans le coffre fort il est où le coffre on regarde dans le coffre on essaye la grenade quand même pour voir si ça marche ou pas non cela dit j'ai peut-être intérêt de les garder les grenades bon on va essayer pour essayer parce que depuis le temps qu'on en parle il faut au moins qu'on en ait une fois pour tout le coeur la cornette donc je vais mourir de la mort si je colle dessus ça ne va pas péter on est bien d'accord ah bah si c'est comme ça oui je sais c'est petit ce que je fais bon il faut qu'on trouve comment descendre là comment descendre parce que là on a fait le tour du machin comment descendre elle est complètement infinie de partout on est bien d'accord résistance infinie donc là pour le coup ça sert à rien du coller on a dû rater un truc en haut je vois que ça là on a tout fouillé là aussi pourtant oui mais on est bête non il n'y avait pas de code rien sur le côté rien par là il n'y a pas de code du tout check oxygen before je ne sais pas soit on retourne fouiller là-bas en haut soit on retourne on refouille on fouille sur le pont je ne sais pas trop je ne sais pas trop j'avoue bon tant qu'on est là on va essayer de monter c'était où la montée bon on va ouvrir toutes les portes que l'on a fouillé donc là on l'a fouillé on a le vin on a regardé ça on est à bloc ça ça ce sont les codes mais ils ne nous donnent rien je vais laisser un décodeur je vais laisser des nanos machins mais installation échec système d'accord bon trouver un chemin vers le pont inférieur on essaye on essaye on n'a pas les roquettes parce que si on regarde là trouver le dépôt de munitions inspecter le bunker pour obtenir bon des glos on en a mais des roquettes on n'en a pas vers le pont inférieur vers le pont inférieur ça aurait quand même été quelque peu logique que le pont inférieur ce serait trop simple donc ça on l'a vu ça on l'a vu allez on remonte on repart du haut ouais mais on est rentré par une ah non ah bah si il n'y a rien qui traîne là je suis pas passé à côté d'une console quelconque ça on l'a piraté lui c'est là où non c'était pas là où il y avait maman nanani nanana maman nanani nanana d'accord changer de compte y'a rien bon même en route j'ai rien qu'ils voulaient que je fasse moi on cherche une console si vous la trouvez donc là ça ne nous donne rien là ça ne nous donne rien si vous voyez une console donc les consoles c'est le truc accroché c'est ça voilà c'est ça et celle-là on l'a déjà piraté mais bon on va revérifier il faut qu'on arrive à ouvrir la porte qui est en bas en fait donc toutes les portes là on les a ouvertes voilà là tout est fait on n'a rien oublié il faut trouver la même chose mais qui va nous permettre d'ouvrir la porte c'est quoi ça ? le centre de commande on y était au centre de commande dans la cabine captain cabine aïe c'est pas par là est-ce qu'on a raté un truc chez le captain ce sont les allures le cas c'est la eau capitaine barbre c'est quoi ça ? d'accord oui on a toujours bon je le re-pirate je le re-pirate mais ça va pas pas donc on va aller sur route il n'y a rien sur route crotte bon c'est embêtant c'est embêtant là on a fait là on a fait donc on a tout fait en haut on n'a pas vu de super passage secret on est bien d'accord là ça redonne ici là il n'y a rien à pirater là non plus là c'est une sortie qui ne nous en donne pas plus que ça a priori si on s'en fit à cacher là-bas si c'est ouvert c'est qu'on l'a visité ici on a tout fait mais j'ai l'impression que ça repop non je suis sûr pourtant enfin je suis sûr non mais quelque chose me dit que ce n'est pas que ce n'est pas donc ça c'est la médecine ça c'est la salle de contrôle on a tout fait moi je veux bien quand on se balader sur le bateau mais ce n'est pas au milieu de nulle part qu'on va ouvrir la porte pour moi la logique aurait voulu que cette porte on l'ouvre on l'ouvre on l'ouvre boum on fait bien mais je suis plutôt n'importe quoi on n'a pas le nano code au moins non si j'ai 21 codes j'ai peut-être le bon je suis bête je n'y pense jamais je n'y pense jamais alors cet épisode va être un peu plus long voire beaucoup plus long que les autres puisque je vois qu'on est à bientôt une heure tant pis là j'ai encore un quart d'heure je ne vais pas faire un autre épisode pour un quart d'heure donc continuons ainsi et désolé pour ceux qui regarderont la rediff alors je rappelle pour ceux qui regardent en live qu'il y a des en fait là j'enregistre surtout et donc c'est sur ma chaîne youtube vous avez tous les épisodes mais en bien meilleure qualité que ce que vous avez sur le stream le stream est en 720p avec un bas débit à 2 méga 5 les rediffs sont en en 1080p c'est quoi qui traînait là et puis là je ne les vois plus donc c'est génial en 1080p avec du en 10 méga bref c'est bonheur c'est marrant comment on fait pour avoir ça ça remarche par là en fait il ne faut pas que j'avance trop sinon allez oui j'en ai déjà c'est d'accord allez on va descendre discrètement comme on sait si bien faire je vais recharger mon appareil américain donc si vous êtes sur twitter vous avez les liens sur twitter sur twitch les liens de la chaîne youtube en dessous et si vous êtes sur youtube sur le live c'est pas la peine que je vous donne le lien donc là on a quelque chose éventuellement récupéré là-bas ok alors je sens le truc où on va poser faire péter le truc le poser les bombes vite vite partez je suis pas drôle parce que j'essaye d'entendre mais c'est toujours aussi difficile dans le jeu c'est un des petits défauts mais bon on va l'excuser entre guillemets vu son âge je rappelle que le bébé a 16 ans déjà le petit défaut oui je disais c'est la localisation spatiale au niveau du son et pas d'hommes ça on peut pas la péter il y a aucun moyen j'aimerais bien savoir où est notre ami qui chantonne où es-tu ? c'est pourtant bien que je te dis ça mon ami donc il y a la cam là je sais pas d'accord je t'ai vu donc tu vas sortir oh il y en a plusieurs on pourrait tester alors quand vous avez le bouton appuyé pour être accroupi on ne peut pas on ne peut pas accéder à l'inventaire c'est ballot à noter que j'ai plusieurs combien de temps de camouflage à noter une grenade virale qu'est-ce que ça fait ça l'explosion de grenade virale de type verde entre une attaque polymorphe large bande sur une surface réduite qui déstabilise les fréquences de contrôle de la plupart des robots ah bah tiens il était bon de s'en rendre compte l'onde électronique ainsi créée oblige les robots se trouvant dans sa zone d'attaquer sans discrimination tous les autres robots punaise si j'avais lu la description un peu plus tôt on aurait été un peu cool par contre j'ai pas de grenade lacrymo bien sûr que si bah faut le dire bah je le dis donc on va tenter une petite lacrymo que l'on va mettre discrètement là coucou donc là ça va les piquer un peu et puis on va finir boum 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 qui c'est qui me tire là ? oh 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 pas de blague donc la technique de la lacrymo on va dire qu'elle est un petit peu moyenne je vais pas m'avancer tout de suite parce que tant qu'il y a du gaz le couteau de combat qu'est-ce qu'il y a d'autre lui d'accord un cadavre par contre bien entendu je suppose que s'ils étaient là ça y est c'est bon bon on va explorer un peu par là-bas on va garder notre arme fétiche à mon avis c'est de l'autre côté les trucs intéressants mais bon peut-être qu'il faudrait que je relise pour avoir des détails sur les ce qu'il faut faire ah c'est très bruyant et du coup donc ouais ça se suppose que ça sale des machines je sais je suis super mal comme mec du coup du coup oui vous êtes ici voilà un des points de serrure de la triple coque vous devriez pouvoir le briser le point inférieur avec un chargeur de fusil PEG ou un GLOW lorsque vous en aurez fini celui-ci il en reste 4 à trouver leur place c'est quoi le fusil PEG là ? un chargeur de fusil PEG 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 le nettoyeur le PEG ça doit être les fusils bon combien j'en ai de bon j'ai suffisamment de GLOW pour faire les 4 donc ce que je propose c'est qu'on se prenne des grenades que je vais mettre ici par contre je vais être absolument certain que ça fonctionne parce que donc là aussi on va faire petit bras c'est à dire qu'on va faire péter je regarde où je peux me cacher ici d'accord on va faire péter et si ça ne pète pas avec une grenade pourquoi j'ai fait ah je me suis brûlé là bon apparemment ça a fonctionné il y a un trou ok parfait donc on va pas s'embêter on va sauvegarder il y a une truc la logique voudrait qu'il y en ait en face non ? on est passé à côté sans le voir sûrement sûrement par là quoi comment on peut y accéder par là il y en a combien en tout ? oui j'ai vu la cave là-dessus je l'ai vue je l'ai vue comme ça alors là j'espère qu'ils vont pas trop abuser c'est à mon charge j'espère qu'ils vont pas trop abuser ce que je veux dire c'est qu'ils vont pas trop planquer tous les trucs pour nous faire galérer pendant des jours et des jours on va aller voir de l'autre côté du rafio on va traverser là où on a eu nos nos collènes on va essayer c'est un code à combien ? 1, 2, 3, 4 est-ce qu'on a récupéré dernièrement des codes à 4 ? ça c'est vieux ça c'est un 5 ça c'est un 6 97, 53 bon c'est pour lever la passerelle ah bah c'est peut-être ça 97, 53 la passerelle qui est derrière pas du tout allez on continue on verra bien on va traverser là pour voir un peu ce qu'il y a des fléchettes des fléchettes anesthésiantes ça c'est cool donc on commence sur la droite un grand classique très efficace saleté je crois que nous avons eu quelque peu si je meurs pas avec ça on respire on respire tout va bien un cadavre que des cadavres qu'est-ce que j'ai fait mon dieu je suis un assassin allez venez je vous attends quelle heure il est les amis j'ai une mauvaise nouvelle on va s'occuper de ça un petit peu caméra active active ouverte ouverte désactivée c'est bon c'est bon c'est bon merci Philippe si tu m'entends alors donc effectivement je dois aller chercher mes enfants à l'école donc on va j'ai fait charger nous sauvegardons cette partie et on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode pour ceux qui suivent en live ce sera certainement demain après-midi donc à demain après-midi sur Twitch sur YouTube Gaming sur Tura.tv sur ce que vous voulez et surtout à bientôt portez-vous bien soyez sages et donc ceux qui regardent les épisodes en VOD et bien pour vous c'est peut-être à 30 secondes ça se trouve l'autre épisode est déjà peut-être en ligne salut à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Tura.tv sur Tura.tv sur Tura.tv